Saint-Etienne est plutôt bien en ce moment, donc il y a des résultats suite à son mercato. Je pense que l'apport des nouveaux n'y est pour quelque chose. C'est quand même des joueurs d'un bon niveau et ça se traduit sur des résultats. Ça peut être un match serré, ça peut être très intéressant pour nous, nous on est sur un bon résultat à l'extérieur déjà à l'estaxe à avoir pris deux buts, on ira dans le même état d'esprit. C'est sûr que pour le moral du gardien de but de Baptiste, parce que c'est vrai que quand on prend beaucoup de buts, ça ennuie un petit peu quand même à la fin des matchs. Et puis après, oui, pour la confiance, pour les joueurs, pour l'ensemble de l'équipe, ça rend plus fort effectivement. Quand tu sens que tu es moins vulnérable, beaucoup plus solide, comme sur le match de camp où on a été vraiment au niveau athlétique, vraiment présent. Et puis après, en concentration aussi, on a senti qu'il y avait un petit plus, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument garder pour la fin du championnat. On s'en souvient, voilà, on va dire qu'on s'en souvient du match allé, c'était un bon match, c'était pas mérité au niveau du score, bien sûr. Après, il y avait ce pénalty qui nous avait un petit peu perturbé aussi, mais voilà, on était sortis quand même frustrés de ce match-là. Après, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis, mais on s'en souvient comme d'une petite frustration que si on peut l'effacer, pourquoi pas ? On ne va pas se gêner. Oui, je pense que ça peut être une bonne occasion, mais déjà de pouvoir continuer, de vérifier si sur une équipe, une bonne équipe comme Saint-Etienne qui est en forme, de savoir si on peut continuer sur cette voie-là, c'est un bon test là-dessus. Après, je m'attends quand même toujours à ce genre de match face à des adversaires où il y a des individualités, notamment à leur attaque. que ce soit à Bamba ou à Ntep, à Mouma ou à Beric, c'est quand même des garçons avec des noms qui ont un potentiel devant qui va nous permettre de nous juger. C'est surtout ça. Donc là, on va pouvoir se frotter aussi à autre chose. Quand c'était beaucoup plus athlétique, il y a beaucoup de centres. Là, ce sera bien que Saint-Etienne marque beaucoup sur centres, ce sera aussi sur de la profondeur, des garçons qui percutent, qui ont une faculté à éliminer aussi. Donc, c'est autre chose. Un autre match, mais où nous, il va falloir être pareil, du même niveau, notamment en termes défensifs. Oui, on est plus proche de Montpellier, mais on n'est pas sauvé. Donc, bien sûr, je tiens ce discours-là parce que ce n'est pas parce qu'on a fait de bons petits résultats sans prendre but que de suite qu'on se rapproche du maintien, que de suite, on va s'enflammer. On voit quand même que c'est un championnat assez serré puisque on fait quelques résultats. Comme tu dis, on est plus proche d'en haut que du bas, mais ça peut aller très vite. Donc, on va être prudent. Nos matchs qui arrivent là sont importants parce qu'on a Saint-Etienne, on en a un mien derrière. Après, on pourra regarder quand on aura passé la barre des 40 points, on pourra regarder un peu plus haut. Je pense qu'on peut avoir, sans que je me projette très loin, on peut aussi avoir des ambitions quand on voit nos derniers matchs. Les ambitions, après, peuvent venir par la suite. Oui, parce qu'il faut quand même se souvenir de notre début de saison difficile que l'on avait prévu et anticipé. Et on n'est pas cher de notre pot non plus. Donc, il faut aussi se rappeler de ça. Donc, on est arrivé sans s'affoler à grignoter des points, à se mettre en place, à devenir un peu plus solide. D'abord, très, très efficace à la maison. Donc, petit à petit, oui, oui, l'équipe s'est améliorée. Puis, on devient une équipe difficile à jouer. C'est ce qu'on voulait. Donc, aujourd'hui, on peut être satisfait de ce qu'on a fait par rapport à ce début de saison qui était compliqué. Un petit plus prudent, déjà dans les choix, puis dans le système. Et puis, oui, il y a un peu plus de prudence là-dessus. Après, je pense que c'était nécessaire. Je te dis, c'est surtout l'apport nouveau de Wesley qui amène d'autres solutions, surtout. D'autres solutions, même au niveau offensif. Parce que Gaucher, la relance, elle est importante aussi. C'est comme si on avait recruté un joueur en janvier, nous. C'est lui qu'on a recruté. Donc, ce joueur amène ses compétences dans le groupe. À nous de les utiliser au mieux, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Mais après, je pense qu'on est une équipe qui restera avec du jeu. Et ça, sans problème. On n'est pas passé du tout au tout. Du tout. Voilà. Il me semble. Donc, les occasions sont toujours là. Et l'essentiel, après, ça sera de les mettre au fond pour bien concrétiser. Mais les occasions, je pense qu'on construit toujours, même si on change un petit peu de schéma, il y aura toujours une construction pour aller vers l'avant. Ça, c'est sûr. Oui, ça, ça va de pair. C'est vrai que quand tu gagnes, ça semble un peu plus simple. Surtout, voilà, avec des périodes comme ça où le temps, c'est compliqué, le terrain est difficile, etc. Il vaut mieux avoir cette ambiance-là, quoi. Le seul truc, là, c'est de ne pas relâcher. Il est hors de question de relâcher quoi que ce soit. C'est bien d'avoir un peu plus de « gaieté » dans les vestiaires. Par contre, ce que je ressens, moi, pour l'instant, sur le terrain, sur les entraînements, ça reste quand même très solide. Peut-être parce qu'il y a peut-être cette concurrence en plus, que tout le monde revient et que tout le monde veut être de la fête. Donc, c'est bien. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. Et ça, c'est mon boulot à moi, de ne pas tomber dans le versant. De dire « c'est bien, c'est bien, tranquille ». Non, non, c'est pas tranquille. Si, comme dit Alex, on bâcle vite la routine et puis après, on peut aller plus haut. On ne va pas se gêner. Dans une fin de championnat, il faut profiter de ce genre de choses. Quand c'est une certaine dynamique comme ça, il faut entretenir cette dynamique le maximum. Donc, le boulot jusqu'à la fin, ça va être ça.